Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouveau pas sur la voie du stratège, et aujourd'hui ce sera dédié à Total War Warhammer. Alors cette vidéo aurait pu très bien être dédiée à Total War tout court, parce que les jeux Total War sont souvent quand même bâtis sous le même moule, et ce que je vais donner un peu comme indication dans cette vidéo sera tout à fait valable pour tout autre Total War, enfin au moins la grande majorité. Alors, Total War Warhammer, donc ça se passe dans l'univers de Warhammer, si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer, je ne peux rien pour vous, allez voir ça sur Google, c'est facile. C'est de la dark fantasy, c'est-à-dire qu'on a des elfes, on a des orques, on a des morts vivants et tout ce qui s'ensuit, et que ça se passe dans un monde qui est plutôt mal barré. On avoue que la balance des forces ne se passe pas tout à fait bien pour les forces du bien. Donc, qu'est-ce qu'on y fait ? Ici, on commande un peuple, ou une faction, ou un pays, enfin tout ce que vous voulez, une force en présence, et on va essayer, tout simplement, de dominer tout le reste du monde. Souvent, c'est ça, on a plusieurs scénarios, mais on a quand même souvent la grande campagne qui consiste à botter les fers de tous vos adversaires. Donc, les jeux Total War se divisent souvent en deux parties distinctes, à savoir la partie qui se passe sur la carte de campagne et les batailles. C'est vraiment deux parties distinctes et c'est vraiment ça le cœur du gameplay. Alors, comment ça se passe ? On est ici sur la carte de campagne. On a un récapitulatif des villes, des routes. Notez que les chemins que vous emprunterez avec vos... comment ? Vous voyez, avec vos troupes, vont plus ou moins loin, suivant si vous passez par la route ou si vous passez par la Pampa. Ici, on dirige nos armées et on gère son empire. Alors, son empire, il est constitué de villes qui sont regroupées en provinces. Vous voyez, typiquement, pour l'instant, on possède la ville d'Aaldorf, qui a ces quelques bâtiments, dans la province du Rekland. Dans la province du Rekland, vous voyez que les autres villes ne sont pas... comment... sous notre contrôle. Elles appartiennent tous, ou c'est assez séparatiste. Dans une province, très très souvent, vous avez une capitale et vous avez des petites villes. Ça varie, suivant les cas, entre 2 et 4, souvent. L'avantage des capitales, c'est que déjà, on peut construire des bâtiments qui sont limités à être construits que dans les capitales, et on peut augmenter le niveau de ces bâtiments plus haut qu'on peut le faire dans les petites villes. Souvent, dans les petites villes, on peut augmenter les bâtiments jusqu'à un niveau 3. Dans les grandes villes, on peut augmenter un bâtiment jusqu'à un niveau 5. Alors, notez, typiquement, que ce genre de bâtiment-là, qui ne peut pas aller au-dessus d'un niveau 3, c'est un peu dommage de mettre ça dans une capitale. Autant construire ça dans une des autres petites villes. Ça vaudra le coup, donc, de démolir ce bâtiment pour le reconstruire ailleurs et mettre ici quelque chose de plus intéressant. Alors, à quoi servent tous ces bâtiments et à quoi servent toutes ces villes ? Tout simplement, ce sont ces villes et ces bâtiments qui vous vont permettre de recruter des troupes pour vos armées et de les entretenir, tout simplement. Donc, on a des bâtiments qui gèrent de la défense, de l'ordre public, du pognon, ou qui nous permettent de créer des régiments plus avancés, on va dire. Voyez, typiquement, celui-là nous permet de recruter des flagellants, des albardiers, des trucs qu'on ne pourrait pas recruter dans notre armée si le bâtiment n'était pas là. Ça, ça nous rapporte du pognon et de la croissance. La croissance, c'est simple, c'est ce qui nous permet de construire de plus en plus de bâtiments dans une ville. Et le bâtiment principal, lui, rapporte du pognon et une garnison. Donc, la plupart des fonctions des bâtiments incluent également d'avoir une garnison. Vous voyez, ici, là, pour le coup, il n'y a pas de garnison. Bon, là non plus. Mais bon, il y a plein d'autres bâtiments qui vont vous rapporter des troupes qui vont protéger votre ville pendant que vos armées n'y sont pas. Voilà. Généralement, on a également un arbre technologique qui, suivant la faction, va se présenter sous différentes formes. Généralement, également, il vous faut un bâtiment pour déverrouiller un certain groupe de technologie. Et ensuite, une fois qu'on l'a sélectionné, il va falloir un certain nombre de tours pour que cette technologie soit disponible. Elle vous apportera soit des nouvelles unités, soit plus de pognon, soit plus de bonus quelconque, que ce soit en force d'unité ou en statistique d'empire. Comme, par exemple, l'ordre public ou la croissance. Donc, le jeu se passe en tour par tour. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Et chaque tour, vous pouvez construire des bâtiments dans les villes. Ça prendra un certain temps, ça coûtera un certain budget. Et ensuite, on peut également bouger nos armées pour aller combattre d'autres gens. Ici, vous avez donc la trésorerie, ce que vous avez en pognon. Et ici, ce que vous avez, c'est ce qui va arriver dans votre caisse à chaque tour. Donc, en gros, c'est simplement la somme de ce que vous rapporte votre argent. Enfin, ce que vous rapporte vos bâtiments, votre commerce. Et on soustrait à ça, donc, l'entretien de l'armée. Tout simplement. Quoi dire d'autre ? On peut gérer donc nos armées, comme on l'a vu. Elles peuvent se déplacer. Elles sont constituées de tout un tas de régiments qui ont tout un tas, comme vous pouvez le voir sur la gauche, de caractéristiques. Donc, les régiments auront des rôles différents. Et on peut recruter des unités. Souvent, on peut en recruter, suivant les cas, 3 à 5, je dirais, souvent. Et voilà. Voilà, en gros, ce qu'on fait sur une carte de campagne. Alors, on a bien sûr tout un tas de cartes. On voit ici une carte globale. On peut normalement dézoomer. On peut se balader un peu comme on veut. C'est assez gigantesque. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore ? On a souvent des missions qui vont arriver. Voilà, ma première mission, c'est attaquer l'ennemi, tout simplement. J'aurai donc un bonus d'argent une fois que j'aurai attaqué l'ennemi. Vous voyez également qu'on a les conditions de victoire. Pour une campagne courte ou pour une campagne longue. Bon, je crois qu'on a tout dit par rapport aux provinces. On a donc un revenu, on a un ordre public. Quand vous arrivez à moins 100 d'ordre public, la situation se détériore et il y a une rébellion. C'est-à-dire qu'il y a une armée neutre qui va apparaître et foutre le bordel, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une corruption. Donc ça, c'est vraiment propre à Total War Warhammer. Donc une corruption vampirique ou une corruption chaotique, ça, ça va augmenter quand vous avez des forces chaotiques ou des forces mort-vivantes chez vous. Ça va augmenter. Et plus ça, ça augmente, plus vous avez le risque d'avoir une rébellion du même type. Donc ça, c'est bien de le limiter au possible. Quoi d'autre ? On peut avoir donc des détails de trésorerie. On a un résumé de notre faction ici, que ce soit avec l'historique, les statistiques, tout ce qu'on a fait. On a la diplomatie, je vais y venir. Et on a ici les fonctions. Alors ça, c'est pareil, toutes les nations n'ont pas ce genre de truc. Là, c'est propre à l'Empire. On peut prendre des personnages et les affecter à certains postes. Notez que dans les autres Total War, on avait exactement ce genre de choses aussi, avec quasiment toutes les factions. On pouvait donc les nommer chefs, généraux et autres trucs. Il y a toujours une petite gestion politique. Total War Warhammer, je trouve, a été un tout petit peu simplifié à ce niveau-là. Donc vous ne devrez pas être perdus. Sachez que de toute façon, il n'y a que des avantages à nommer des mecs ici. Vous voyez, il n'y a pas de truc rouge. Tout est vert, tout est bien. Donc pour l'instant, mon personnage principal est Karl Franz. Et donc il est Empereur, parce que de toute façon, c'est son titre, il est comme ça. C'est l'Empereur. Les autres qu'on peut recruter après, vous pouvez les mettre où vous voulez. Alors, il y a une notion de diplomatie. Vous voyez, on a une magnifique carte. Les gens en vert vous apprécient, les gens en rouge ne vous apprécient pas du tout. Vous avez ici une barre qui vous indique s'ils vous apprécient ou pas. Non, ce n'est pas ça. C'est ça qui nous indique s'ils nous apprécient ou pas. Donc vous voyez, neutre, inamical. On vous dit exactement pourquoi ils ne vous aiment pas. Donc les instructions, les aversions. Ça, c'est une barre de force qui représente en fait la force relative de cette faction par rapport à vous. Ça, ce sont les pactes de non-agression. Donc généralement, quand on l'a signé, ça vous assure une certaine tranquillité. On peut bien sûr trahir un pacte de non-agression, mais à ce compte-là, toutes les factions du jeu vont mal le prendre et vont vraiment se méfier de vous. On peut avoir un accès militaire. Car dans cette carte, si on rentre sur le territoire de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre va faire la gueule. On peut être en guerre avec quelqu'un. On peut également faire du commerce avec des gens. Donc vous voyez, ici par exemple, on pourrait faire du commerce. Je peux donc double-cliquer sur lui et lui demander, est-ce que tu veux un pacte de non-agression ? Est-ce que tu veux un accord commercial ? Là, on me dit que les chances sont basses. Donc pour l'instant, il n'a pas envie de faire un accord commercial. On peut tenter le pacte de non-agression. C'est rejeté, c'est pas grave. On peut vraiment mettre pas mal de choses dans la balance. On peut essayer de négocier des choses contre de l'argent. On peut vraiment faire pas mal de choses. Il y a certaines factions avec lesquelles on ne pourra jamais faire de diplomatie. Ce qui est un petit peu normal. Ici, ce sont des hommes bêtes. On ne risque pas de faire de la diplomatie avec eux. Eux, ils ne veulent rien savoir par rapport à moi. Ok, donc là, la Bretonie a accepté un accord commercial. On va donc tous les deux gagner de l'argent. On gagne 57 de plus par tour grâce à cet accord commercial. Les accords commerciaux vont également augmenter votre rapport avec les gens avec qui vous commercez. Voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu de ce que j'avais à vous dire. Fonction, résumé de la faction, trésorerie, machin, oui. On peut afficher des choses. Donc il y a des événements. Généralement, tous vos événements vont être écrits ici. Récapitulatif des forces, récapitulatif des provinces, du moins celles que vous connaissez. Avec la neutralité, celle qui vous appartient, et les rouges, les adversaires. Et les factions connues. Avec leur rapport avec vous. Non, on revient. C'est ça que je vais enlever. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire une fois qu'on a construit un bâtiment et qu'on a lancé un recrutement. Vous voyez ici, on va avoir un tour à attendre avant que ces gens arrivent. Tout simplement, on passe un tour. Et on laisse la main à tous les autres adversaires. Et on voit bien ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc vous voyez, le tour est passé. Les unités ont été recrutées. Dans une ville, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré encore. Les détails des garnisons. Vous voyez, comme là, c'est la capitale Aldorf. Elle est fortement défendue. Notez que dans les capitales, il y a très souvent des murs. Des murs d'enceinte que les ennemis devront franchir. Donc sous le tir de tourelle. Et ça les ralentira forcément beaucoup plus que toutes les petites villes qui, de base, elles, n'ont absolument pas de murs. On a ici un menu des bâtiments. Pour vous rappeler exactement ce qui est constructible ou pas dans cette cité. Vous voyez qu'au level 3, il y a pas mal de choses qui s'arrêtent. Il y a donc tout intérêt de construire dans la capitale tous les bâtiments qui vont jusqu'au level 5 au moins. Ou au level 4 aussi. Ça peut être éventuellement une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On peut bien sûr recruter d'autres seigneurs. Parce que, à savoir que dans ce jeu, une armée ne peut pas se balader seule. Il lui faut un seigneur. Ici, Karl Franz, c'est directement sur lui que je clique pour recruter des troupes. Vous voyez ? Bon là, je ne vais pas le faire parce qu'on va partir en bataille. Mais du moment où vous avez de l'argent, et là, on a de l'argent. Je ne vois pas pourquoi on ne recruterait pas un autre seigneur. Alors, les seigneurs ont des traits. Et il y a différents types de seigneurs. Vous voyez donc ici des seigneurs combattants. Donc, il y a un abécile, il y a un aveugle, il y a un mec qui est humble. Donc ça, ce sont des seigneurs de guerre. Archidiacre, ça va être un espèce de prêtre guerrier. Donc, eux, assez efficaces contre les morts vivants, je crois. Ici, ce sont des personnages spéciaux que vous ne pouvez pas recruter encore. Parce qu'il va falloir faire des quêtes pour pouvoir les recruter. Donc, on va recruter ce mec, par exemple. Vous voyez, il va nous coûter 800 et 300 d'entretien à lui seul. C'est-ce qu'assez cher. On peut recruter des régiments de renom. Les régiments de renom, ce sont des mercenaires. Vous pouvez en avoir un nombre limité, bien entendu, vu que ce sont des mercenaires. Par contre, ils coûtent également beaucoup plus cher. Sauf que là, pour l'instant, les régiments de renom, ils n'ont pas envie de venir. Alors, lui, il va recruter tranquillement à la capitale. Vous voyez, il est là. On peut aller voir le détail d'un personnage en cliquant sur son petit portrait. Vous voyez que de base, on a toute une gestion du stuff. Ici, pour l'instant, on n'a que des trucs de base. On a un trait, conflit de sang. Et voilà. On a ces stats ici. Et les règles spéciales qui affectent cette unité, ici. Alors ça, cet écran-là, on va revenir dessus en bataille parce que les unités ont le même, en fait. Donc les statistiques, le nombre de points de vie et les règles spéciales affectées sur cette unité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ce type pour vous montrer l'autre facette d'un jeu Total War, c'est-à-dire les batailles en temps réel posables. Alors, on a ici un équilibre des forces. Donc là, qui nous dit qu'on est largement, malheureusement, de chez largement plus puissant que lui. Ça ne va pas nous empêcher d'aller faire cette bataille. On a ici un bouton pour inspecter le relief quand il arrêtera de bugger. Voilà. Donc là, c'est excessivement plat. On peut prendre part à la bataille, se casser, parce que typiquement, quand on attaque quelqu'un, qu'on n'avait pas vu toutes ses unités, puis qu'on se dit finalement, ça craint, on peut se casser sans faire la bataille. Ou on peut se dire, c'est tellement facile que je vais faire une résolution automatique. La bataille sera simulée, vous n'aurez pas à la jouer et vous allez gagner un temps précieux. Ici, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en bataille, bien entendu, on prend part à la bataille. On va donc nous montrer le relief avec les zones de déploiement de chacun et les unités, tout simplement. Alors souvent, sur ce jeu, les temps de chargement sont un peu longs, par contre. Donc ça, il va falloir s'y faire. À moins que vous installiez le jeu sur un SSD. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je n'ai pas A2 SSD. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer ? On va pouvoir remarquer qu'il y a un petit sigle au-dessous de chaque unité. Eh bien, ça c'est le type général de l'unité. Donc vous voyez qu'ici, il y a une étoile parce que c'est un personnage. Ici et ici, on voit que ce sont des breuteurs, donc à l'épée. Ici, un albardier. Souvent, comment il y aura souvent des dégâts perforants. Efficace contre l'armure et efficace contre les grosses bêtes, contre les créatures larges. Les lanciers qui sont efficaces contre les créatures larges. On a ici trois régiments équipés d'armes à feu, comme on peut voir. Ici, un régiment équipé d'arc. Et le dernier, c'était tout simplement un régiment qui était à cheval. Voilà, donc ça c'est la seconde grande partie du temps que vous allez passer sur Total War Warhammer. Ça va être là-dessus. Ça va être sur ces batailles. Alors, l'interface de bataille, comment ça se passe ? Généralement, l'attaquant perd quand il ne reste plus de temps. De base, c'est réglé à 60 minutes. Je peux vous conseiller de mettre ça à 20 minutes, parce que de toute façon, déjà rien qu'une bataille de 20 minutes, c'est long. C'est très 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 long. Donc ça, c'est les forces en présence. Et ça commence toujours par une phase de déploiement. Donc ça, ça ne vous servira pas. Ça, ça sert à récapituler l'effet de tous les sorts, de tous les types de magie que vous avez pour l'instant dans le jeu. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de sorcier. On va donc éviter d'en parler. Ici, on peut afficher ou masquer les détails d'une unité. Pour l'instant, je suis sur Karl Franz, notre empereur, qui est ici. Alors, le seigneur Karl Franz est une brute. Une vraie, une grosse brute. En sachant que la spécificité un petit peu de ce Total War par rapport aux autres Total War, qui se voient un tout petit peu plus historiques, c'est que là, on est dans un monde d'héroïque fantasy. Et donc, au lieu d'avoir des généraux qui sont là pour commander, vous avez des espèces de demi-dieux ou pas loin, qui sont capables à eux seuls de ravager plusieurs unités adverses. C'est complètement le cas de l'empereur Karl Franz, par exemple. Alors, ici, ça vous donne, comme j'avais dit, ces statistiques. Ça vous donne ces règles spéciales qui l'affectent. On voit que Karl Franz est percé à armure, il sera donc utile contre quelqu'un qui a beaucoup d'armure. Il est très utile contre les unités larges, donc au moins aussi grosses qu'un cheval. C'est-à-dire, par là, des chevaux, mais également des trolls et tout ce qui va s'en suivre. Et il a une défense contre les charges d'unités larges. Généralement, dans ce jeu, quand tu charges, tu as un bonus contre lui. En fait, si tu es une unité large, tu n'auras pas de bonus. Ensuite, on voit ici que l'unité de Karl Franz est constituée d'une personne, dont zéro morte, c'est mieux. On voit que Karl Franz a 2924 points de vie. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a moins de PV qu'un régiment comme ça, mais vous voyez que le régiment a 3900 PV. Karl Franz, tout seul, il a quand même 2900 PV. 95 d'armure. Donc, ça permet de résister aux tirs et aux attaquants mêlés. Le commandement, ça sert à ne pas partir en déroute. Et les généraux ont souvent une aura qui vont booster un petit peu le commandement des troupes dans la zone. Vous voyez, typiquement, les guerriers arbalètes ont 20 d'armure et 52 en commandement. Ici, 30 d'armure et 66 en commandement. Le fait que Karl Franz soit là avec son 82 en commandement, ça fait du bien. Il a une vitesse de déplacement. L'attaque en mêlée, c'est pour savoir si on touche l'adversaire avec son arme. La défense en mêlée, c'est pour savoir si on est touché ou pas. En gros, c'est... Comment ? Plus tu as d'attaque en mêlée, plus tu vas toucher, plus tu as de défense, moins tu vas être touché. Et la puissance des armes. Ça, par contre, ça va voir un petit peu le nombre de dégâts qu'on inflige une fois qu'on a touché. Sachant que certaines règles s'appliquent. Genre lui, il a perforation d'armure. Voilà. Il a un petit bonus de charge en dégâts quand il charge. Alors, il a l'aptitude d'encourager. C'est-à-dire qu'il donne un bonus de commandement aux alliés aux alentours. C'est normal, c'est l'empereur. Il peut se cacher dans les forêts. Et Karl Franz est immunisé la psychologie, donc il ne sera jamais affecté par la peur et la terreur, qui sont des règles souvent détenues par des trucs bien dégueulasses, genre des morts vivants, qui vont vous pousser à fuir, en fait. Karl Franz suit ça. Il s'en fout. Il ne fuit pas. Vous pouvez facilement, vous voyez, en sélectionant une unité, comparer avec une autre unité. Voilà. Là, typiquement, je suis en train de comparer une unité de breteurs et une unité d'albardiers. Donc, vous voyez que les albardiers vont être plus résistants, mais ils vont avoir un petit peu moins d'impact au niveau de la charge, de la puissance des armes et de l'attaque en mêlée. Leurs règles ne sont absolument pas les mêmes, par contre. Ici, on a Bouclier, qui va leur donner un bonus contre les tirs. 35% de bloquer les tirs de face. Lui, eux, ils n'ont pas du tout de bouclier. Par contre, ils ont des attaques bonus contre large et perforant, les albardiers. Voilà pour ce qui est des... comment... des règles, enfin, du moins, des statistiques des différents personnages. Sur tous les tireurs, vous avez une espèce de petite barre marron, ici, qui représente, en fait, le nombre de munitions qu'il leur reste. Vous voyez que pour l'instant, des munitions, ils en ont, donc c'est parfait. Ensuite, on voit ici deux choses, quand on laisse la souris dessus, on voit qu'ils sont confiants et frais. Ça, ce sont des indicateurs qui vont changer au fur et à mesure de la bataille. S'ils subissent des pertes, s'ils sont chargés par les flancs ou par l'arrière, le petit marqueur de confiant risque de passer à autre chose que confiant. Genre, pas confiant. Et le fait d'être frais, ça, c'est au début de la bataille, tout le monde est quasiment frais, sauf exception. Et au fur et à mesure que la bataille va durer et que les unités vont combattre ou courir, eh bien, elles vont être de plus en plus fatiguées et se battre de moins en moins bien, tout simplement. Alors, on va se déployer. Hop. On choisit ces unités. On les déploie exactement comme on veut. C'est vrai que gérer une armée, c'est super pratique dans tous les jeux Total War. Et c'est assez plaisant, même, je dirais. C'est une des grandes forces de cette licence. La cave derrière, tranquillement. le Percal France. Ici. Hop. Ici, contrôle G. J'ai tout groupé et c'est loqué. Ça nous sert à déplacer son armée suivant la formation que vous leur avez donnée. Très, très utile. Vous pouvez également faire des sous-groupes si vous voulez gérer des choses indépendamment. Là, pour la bataille de démonstration, ça n'est pas nécessaire du tout. et on commence la bataille. Ici, il y a des indicateurs de vitesse. Quand ça craint vraiment et que vous avez plein de choses à gérer, parce qu'il peut arriver que vous ayez des armées assez grandes, vraiment très très grandes, il faudra par contre peut-être faire la pause. Moi, j'essaie de ne pas le faire en let's play parce que ça coupe un petit peu la dynamique. Mais, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors là, je vais également faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire attaquer quelqu'un en montant la colline comme ça. C'est très mauvais. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de propre, il faut contourner par là et les attaquer par un flanc moins abrupt. Les unités qui vont combattre en étant au-dessus des autres vont avoir des sacrés bonus. Bon, alors après, évidemment, on est beaucoup plus fort qu'eux parce que, tout simplement, on est beaucoup plus nombreux. Donc, la question ne se pose pas, d'autant plus que c'est une partie de test pour vous montrer un truc. Quand on fait espace, on voit où sont les troupes, où vont les troupes, comment ils y vont et on voit les portées de tir. C'est très important d'appuyer un petit peu sur espace de temps en temps pour voir comment les choses se passent. vous pouvez complètement à tout moment interrompre un ordre et changer de décision. Là, typiquement, ils sont en hauteur. Je vais déployer des archers de chaque côté pour leur tirer dessus et peut-être les pousser à descendre. Alors, vous voyez, ici, on prend des tirs dans la gueule. Même si nos breteurs ont des boucliers, ça n'empêche pas que tous ne s'en sortent pas comme vous pouvez le remarquer. Allez, on va attaquer ici. On va attaquer ici. Et on va commencer à faire le tour avec notre cavalerie. Et voilà. Ici, on a un truc qui est très pratique également. C'est le mode escarmouche que vous avez sur les tireurs. En fait, ça va leur demander de fuir si jamais ils se retrouvent trop près d'une mêlée. Ce qui est, bien entendu, très pratique. Il est très utile de tirer sur les flancs ou sur le dos, notamment sur les troupes qui ont des boucliers. Ça vous permet de faire plus de dégâts et de faire du mal au moral. J'ai donc là, par exemple, tout intérêt à venir me déplacer comme ça et comme ça. Allez, c'est parti. On a un duel ici entre Karl Franz et un général classique. À n'en pas douter, ce général classique va avoir des gros problèmes et prendre des gros coups de marteau dans sa gueule. On voit les petites barres vertes et les petites barres rouges ici qui sont en fait tout simplement le nombre de personnes qui restent dans l'unité. Plus une unité va être blessée, plus elle va... Enfin, moins elle va avoir de barres. Ici, on voit une unité avec son petit drapeau grisé. Ça veut dire qu'il est en fuite. Ici, on va demander une charge dans les... Comment ? Dans les guerriers avec Arbalète. Et là, victoire. C'est-à-dire que là, l'ennemi a perdu tout son moral, toute son armée est en déroute et donc, vous avez gagné la bataille. Vous pouvez complètement terminer la bataille mais il est quand même conseillé d'en tuer un maximum tout simplement parce que vous allez voir après qu'on va retrouver toutes ses unités sur la carte de bataille et que donc, plus vous en tuez, plus c'est intéressant pour vous parce que, moins il en reste à retuer après. Tout simplement. Donc par contre, quand vous poursuivez les gens, vous pouvez complètement envoyer votre cavalerie qui est parfaite pour ça. Vous voyez, qui va massacrer les troupes qui restent en vitesse rapide souvent. Ça me permet de ne pas prendre trop trop de temps. Oui, il en reste 4, c'est bon. Hop, on termine la bataille. On peut sauvegarder la vidéo si vous avez trouvé que vous avez fait quelque chose de magnifique. Bon, là, ce n'est pas le cas, très clairement. et on a des stats de fin de partie. On était 722, on a perdu 53 hommes. Ils étaient 429, ils en ont perdu 407. Donc voilà. On voit les pertes qui ont été infligées par chaque régime. C'est très simple, excessivement simple. ici, on voit quels régimes ont survécu. Là, on voit qu'il n'y a absolument qu'eux qui étaient 15 à avoir survécu. Ils ont tué 15 personnes, plutôt. Et comme il reste une petite barre rouge, eux, ils ont survécu. Là, il en reste peut-être un, effectivement, aussi. Je ne sais pas. Les unités blessées vont se soigner d'elles-mêmes, d'autant plus vite que vous êtes en mode campement, qui est un mode de déplacement, ou alors que vous retournez soit dans votre territoire, soit dans une ville vous appartenant. Vous verrez également les choix qu'on nous propose à la fin d'une bataille. Il y a certains choix qui peuvent également vous permettre de recruter quelques troupes supplémentaires, de renforcer un peu vos régiments, en tout cas. Suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être intéressant. Les temps de chargement de ce jeu m'ont toujours fait rager, donc il n'y a pas de raison que je fasse un tuto sans rager sur le temps de chargement. en ce qui concerne les batailles, je vous ai simplement parlé du contrôle G, de l'espace, on peut également définir un trajet pour les unités, on peut faire tout un tas de choses, mais pour un tuto de base, ce n'est pas la peine d'en parler. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de raccourcis clavier pour faire des choses, que si ça vous intéresse, vous trouverez ça assez facilement sur le net ou même dans la doc du jeu. Voilà, donc là, on nous dit que c'est une victoire décisive. on obtient toujours un peu de butin à battre des armées. Dans ce jeu, on obtient également des objets, c'est-à-dire qu'on prend des objets magiques sur les cadavres de nos ennemis. Et là, j'ai le choix entre exécuter les prisonniers, ce qui va me donner du commandement, les réduire en esclavage, ce qui devrait renforcer mes troupes, vous voyez, de façon assez significative. Ou alors, les graciers. Les graciers, ça peut être sympa si vous voulez faire la paix avec l'adversaire que vous affrontez, puis pour vous faire un petit peu d'argent. Par contre, tous les autres adversaires de cette personne n'aimeront pas que vous graciez les prisonniers. Moi, là, je vais les réduire en esclavage. Et on a réussi notre mission. Et on nous donne une autre mission, c'est prendre la ville de Grunberg. Alors là, notre Shercal France, il est passé niveau 2, parce qu'il y a évidemment une notion d'expérience. Alors déjà, sur le cadavre de mon ennemi, j'ai trouvé la couronne de commandement qui va avoir une capacité activable en combat et ça pourra rendre un certain nombre d'alliés indémoralisables. donc en gros, ils ne pourront pas fuir. Ça, c'est plutôt une couronne qui est plutôt sympathique. On a ici des arbres de compétence et des montures, ainsi que des quêtes pour débloquer des objets magiques légendaires. Vous voyez qu'on peut lui filer plus de défense, plus de charisme, des capacités utilitaires, comme là, une portée de déplacement améliorée en campagne ou alors un cheval de guerre. Pour le coup, je lui file un cheval pour l'instant à l'ami Karl Franz, ce qui va changer son type d'unité. Et vous voyez qu'il me reste encore du mouvement. Eh bien, je peux complètement essayer d'attaquer la cité de Grunberg ou alors je peux attendre. Donc là, vous voyez que j'ai changé ici de... Vous voyez la frontière ? J'ai changé de province. Donc là, je ne peux plus recruter car je ne suis pas dans ma province. Si je vais là, déjà, mes unités sont en train de se soigner et en plus, je peux recruter. Mais nous, on ne va pas le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est attaquer cette ville. Alors, il y a les 15 mecs qu'on n'a pas tué le coup d'avant et ça, c'est la mini garnison de la cité. Les cités, on peut choisir de les assiéger. Au bout d'un moment, en fait, elles vont finir par perdre des points de vie. la garnison finira par crever de faim, tout simplement, perdre des points de vie et se rendre. Par contre, ça prendra 11 tours, donc ça peut être super long de faire des sièges. Là, pour le coup, vu ce qu'il y a, je fais une résolution automatique. On ne passe pas par la case bataille. Et là, on a pris la ville. A nous de savoir ce qu'on veut en faire. On peut la raser, tout simplement. Ça veut dire que si c'est un type de ville que vous ne pouvez pas occuper, genre les humains ne peuvent pas aller occuper les citadelles naines, si un jour, vous êtes en guerre contre les nains, vous pouvez raser leur cité. C'est pas un souci. Vous pouvez la mettre à sac, ce qui va réduire salement la stabilité dans la province. Mais vous donnez de l'argent. Vous pouvez l'occuper. Vous pouvez la piller et puis l'occuper. Donc c'est pareil, ça va... Comment les gens ne vont pas aimer. Au niveau de l'ordre public, ça ne va pas être terrible. Là, comme cette ville se situe dans la même province, je le rappelle, que ma capitale, je vais simplement l'occuper. Pour faire en sorte d'avoir le moins de malus possible. Et là, vu qu'on a fait un haut fait, a priori, on a débloqué un régiment de renom. Donc eux maintenant, ils sont recrutables, les fils de Sigmar, qui sont des breuteurs améliorés, en fait. Tout simplement. Et dans la ville, on a gagné une armure qui s'appelle le Home du Dragon, qui nous rajoute 4 d'armure et qui nous rajoute 25% de résistance au feu. et au fur et à mesure, on va nous filer d'autres objectifs et on va continuer comme ça jusqu'à conquérir le monde entier, tout simplement. Alors ici, comme je l'avais dit, j'ai un cheval. je vais prendre la présence charismatique qui va me débloquer tout stade compétence. J'aurais aimé vous montrer la magie mais je ne crois pas que je puisse recruter des mages. Voilà. Il y a également un autre type de personnages qu'on peut recruter, ce sont les héros. Alors les héros, eux, ne mènent pas d'armée. Par contre, ils peuvent se balader seuls sur la carte ou rejoindre une armée pour la renforcer. Ce n'est pas un problème. Et il y en a de plusieurs types. Là encore, le type dépend un petit peu de la faction où vous jouez. Mais souvent, il va y avoir des héros guerriers, des héros breuteurs, donc en fait, ils vont être là pour tuer les autres héros. Des héros lanceurs de sort. En gros, ici, le sorcier de bataille est un lanceur de sort. Ça, c'est un guerrier prêtre, donc c'est à moitié lanceur de sort, à moitié combattant. Ça, c'est 100% combattant. Et lui, il est spadassin, donc en gros, lui, il va bien se battre contre les personnages adverses. Et en plus, il a, je crois, une arme de tir, le répurgateur. Malheureusement, tant qu'on n'a pas construit les bâtiments nécessaires, on ne peut pas recruter de héros. Donc, on ne verra pas ce genre de choses. La magie, c'est simple. Dans l'interface de bataille, vous avez ici une petite jauge bleue avec un nombre de points. Quand un de vos personnages lance un sort, ça fait baisser la jauge qui va se re-remplir tout doucement. Et plus vous l'utilisez, plus elle se remplit doucement. Et voilà tout simplement comment fonctionne la magie. Rien de bien sorcier, si je puis dire. Là, on a terminé le tour. Tout le monde joue. Et c'est de nouveau à nous, nous dit-on. Alors, vous voyez ici, il y a un petit marteau. Vous voyez également ici qu'il y a des espèces de ressources. Ça veut dire que la production de la ville dans le coin va impacter certains bâtiments que vous pouvez construire. Il est fort à parier qu'on puisse ici construire un bâtiment par rapport à l'argile. Ici, comme il y a des pâturages, vous voyez, pâturage à bétail. Donc on a accès au pâturage à bétail parce que ici, il y a des pâturages. Il y a un petit marteau pour nous dire qu'on peut construire quelque chose. Notamment, on pourrait monter ce village au niveau 1. pour l'instant, c'est un hameau. On pourrait l'améliorer. Vous voyez que ça rapporte un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'ordre public et ça va rajouter deux régiments de plus en garnison. Les garnisons, c'est assez important parce que dans ce jeu, vous allez souvent être assaillis par plein d'endroits à la fois et vos armées, elles ne pourront pas être partout. Clairement pas. Donc avoir de bonnes garnisons, c'est important. Ici, on va renforcer cette armée et lui, pour l'instant, vous voyez qu'il est en train de se soigner, notre empereur Calfrance. Si on sort de la ville, il va se soigner beaucoup moins vite. Ce qui est un peu ballot. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il est loin d'être mort. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'aller chercher les deux villes qui restent. C'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer parce qu'à partir de maintenant, le gameplay que je vous ai montré va tout simplement se répéter en boucle encore et encore. On a ici accès à une technologie. Tout simplement parce que j'ai terminé un bâtiment qui nous donnait accès à cette technologie. On peut, vous voyez, améliorer le commandement, l'expérience. Allez hop. Je décide de suivre enfin de développer cette technologie. Elle sera dispo dans 8 tours. Et voilà. C'était du coup un espèce de mini-tuto qui n'était pas si mini que ça de Total War Warhammer. j'espère que ça vous aura servi à ceux qui n'ont jamais joué à un jeu Total War ou ceux qui n'ont jamais joué à Warhammer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos du genre. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada